bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du centre africain de naturopathérapie et de nutrition appliquée jeanplia merci à toutes les personnes qui ont regardé notre précédente vidéo merci pour vos retours merci pour vos commentaires qui ont été nombreux enrichissants on revient aujourd'hui pour notre émission qui est donc la conquête de la santé et quand on parle de conquête de santé c'est important de rappeler qui était le genre qu'il y a et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un centre de naturopathie porte son nom donc jean plia c'était cet homme béninois écrivain homme de lettres homme politique a servi son pays pendant de nombreuses années en tant que ministre de la culture c'était également un prédicateur qui a parcouru le monde pour parler de dieu et enfin c'est un homme acquis à 36 ans la médecine a dit qu'il allait mourir parce qu'il était perclé de maladies il avait 5-6 maladies et qui en cherchant parce que pour lui c'était inapplicable mourir à 36 ans 37 ans en faisant des recherches c'est rendu compte que tout son devis était ce qui le rend des malades et qu'il y avait des solutions pour lui et finalement il a vécu jusqu'à 85 ans mais c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de conquête de la santé et jean plia est vraiment la personne qu'on peut prendre en icône pour cela je suis en présence de sa fille daniel plia qui est la fondatrice du centre cana gp bonjour je suis cas bonjour à tous les auditeurs je vous salue dans le nom précieux de notre seigneur et je me rejoins là où vous êtes assis quelques sont l'endroit où vous vous trouvez pour vous partager cette connaissance que nous avons reçu nous ne venons pas et je suis chaque fois nature chaque émission nous venons pas ici faire de la propagande ne venons pas dire ici que nous avons des solutions magiques attention ce n'est pas de la magie nous venons partager de la connaissance avec vous pour vous permettre de trouver des solutions alors je demande vraiment à dieu d'ouvrir votre intelligence d'ouvrir votre coeur pour recevoir vraiment ce que nous avons partagé avec vous pour toute bienveillance pour toute gratitude mais je salue merci beaucoup donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui finalement est à la continuité de ce qu'on avait abordé la dernière fois la dernière fois on a parlé d'endométriose on va définir ce que c'était et dans la continuité il faut savoir que l'une l'un des des manifestations manifestations d'endométriose ont tout à l'une des conséquences conséquences de l'endométriose c'est l'infertilité aujourd'hui l'infertilité elle touche aussi bien les femmes que les hommes donc c'est quoi l'infertilité mais je vais donner la définition qu'on fait l'OMS l'OMS en fait cette définition l'infertilité c'est une maladie du système reproducteur masculin ou féminin qui se manifeste par l'incapacité d'obtenir une grossesse après dix mois de rapports sexuels réguliers et non protégés c'est un vrai problème de santé publique c'est le docteur tetros adhanom qui est donc le directeur général de l'OMS qui en donne cette ce qui en fait ce constat parce qu'aujourd'hui c'est 17% des pays de la population dans les pays dits développés qui est touché et comme il le dit la fertilité ne fait pas de discrimination parce que dans les pays dits en voie de développement on est à 16% et aujourd'hui en France c'est même plus que ça c'est 25% des couples qui n'arrivent pas à procréer donc c'est un vrai problème santé publique et l'Afrique malheureusement se rapproche de plus en plus de ces chiffres c'est encore une maladie dont on ne parle pas assez c'est une maladie qui est encore très stigmatisée parce qu'aujourd'hui que ce soit d'un point de vue masculin ou féminin quand une personne n'arrive pas à concevoir c'est encore un sujet de grosse stigmatisation dans la société quels sont au regard de la naturopathie toi qui est naturopathe déjà qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce problème de santé publique qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on voit une explosion dans la fertilité et qu'est-ce que la naturopathie nous en dit finalement je rappelle les grands principes qui sous-tendent la naturopathie et c'est pour ça que je dis c'est une médecine millénaire qui existe depuis l'origine des temps que l'homme a pratiqué et continue de pratiquer qui a perdu peut-être un peu entre temps du fait de l'érection de la médecine allopathique mais qui revient et aujourd'hui c'est vraiment une discipline qui permet donc de proposer des solutions là où parfois la médecine allopathique peut échouer donc la naturopathie je l'avais déjà dit je le répète elle est en charge de gérer tout ce qui est déséquilibre en lien avec l'environnement le déséquilibre qui va se produire au niveau de notre corps de notre système métabolique qui va entraîner donc des maladies sachant que mal a pour racine mal le mal a dit le mal dit c'est-à-dire que le mal nous parle pour manifester justement une souffrance la fertilité c'est vraiment un drame parce que là on est au coeur de la perpétuité de notre espèce parce qu'il faut bien constituer les choses on peut parler de l'hypertension on peut parler mais de parler de fertilité je sais pas si tu te rends compte de la charge même émotionnelle et existentielle qui est par derrière parce que c'est toute la dimension de l'existence de l'homme sur terre qui est en cause je rappelle quels sont les trois fondements de toute notre existence sur la terre la première chose là basse la nutrition s'il n'y a pas nutrition il peut pas y avoir de reproduction donc l'être humain se reproduit parce qu'il mange sans nutrition il n'y a pas de reproduction donc la reproduction dépend de la nutrition et la croissance et la perpétuation de la race dépend de la morphogénèse la morphogénèse le terme scientifique c'est la croissance c'est à dire que on est on est petit et on grandit jusqu'à devenir vieux c'est la croissance et parce que dans l'âge adulte on va reprogrer et voilà et donc il a une espèce se perpétuer lorsqu'on parle de fertilité ou d'infertilité on a comme une sorte de coup près qui est là qui nous dit en cas d'infertilité il n'y a plus de perpétuation de la race donc c'est un drame et c'est là que je dis qu'on veut rejoindre la détresse la souffrance mais c'est preuve que vivent des couples je parle bien d'hommes et de femmes de couple qui recherchent un enfant et c'est le droit le droit à la vie eux-mêmes ils ont été conçus l'amour a été donné et maintenant ils veulent pouvoir donner l'année ils n'ont pas cette opportunité c'est dramatique c'est terrible et donc je prends toute la mesure c'est pour ça que quand j'en parle je suis donc vraiment dans l'émotion et et dans le la prise en compte vraiment des souffrances que les personnes qui vivent ça peut prendre mais je leur dis cette souffrance elle doit normalement déboucher sur la vie sur l'espérance il y a eu le vendredi ça il y a eu la croix mais elle a été suivie par la résurrection et ça c'est très important de poser déjà ces éléments pour rassurer les gens on est pas venu ici pour faire de la propagande on est venu vraiment pour aider porter de l'aide comme le l'om s le dit l'organisation mondiale la science les médecins les chercheurs sont toujours en joie pour trouver des solutions et aujourd'hui la grande tendance c'est ce que tout le monde appelle la pma la naturopathie j'ai malheureusement comme je dirais n'est pas suffisamment proposé au grand monde pour leur dire à côté de la pma il ya quand même une fois qui est moins je dirais agressive et qui vous permettra de démoucher sur la lumière de la résurrection que pour recevoir un enfant et la naturopathie donc elle est en charge de gérer les déséquilibres elle a des fondements qui sont essentiels c'est le causalisme causalisme toutes nos maladies ont une cause et si nous c'est d'intention les causes nous avons à trouver à 95 % de chances de trouver des solutions donc causalisme nous allons aborder les causes de le problème de fertilité deuxième fondamentaux de la naturopathie c'est l'hémonctorisme nous avons des éventoires je rappelle ce que c'est que nous aimons toi nous en avons cinq et nous les femmes alléluia nous avons six et dieu sait pourquoi il nous en a donné six je les rappelle nous avons le foie nous avons les intestins nous avons les reins donc le foie qui permet donc de dégrader les nutriments mais rien qui permet d'éliminer à travers l'urine les intestins qui permet de dégrader les éléments et de les faire sortir par les matières fécales nous avons la peau avec le sébum la transpiration qui permet de faire sortir des toxines nous avons le poumon toute la zone orl voilà qui permet donc de faire sortir tous les liquides volatiles l'amoniaque l'acide carbonique le gaz canadien qui doivent sortir grâce au poumon et chez nous les femmes nous avons donc le vagin et en y avec l'utérus qui permet donc de donner la vie donc ces éventoires nous servent à quelque chose c'est pas dieu les a pas mis par hasard là c'est parce que nous avons un certain nombre de sources de toxines qui encombre notre corps qui vont être éliminés parce que nous enmagasinons mais l'élément essentiel c'est que nous devons éliminer et c'est justement cette élimination qui ne se fait pas de manière optimale et c'est là que les éventoires dieu est merveilleux et nous les a donnés pour favoriser l'élimination des toxines donc le troisième élément qui justifie le naturopathie c'est donc que nous avons une force intelligente vitale c'est à dire que nous avons en nous une force intelligence vitale et très c'est qui nous permet donc de pouvoir activer le foie ne doit pas notre arrière de travailler il travaille le coeur bat depuis la naissance jusqu'à notre mort mais à quel moment c'est nous qui appuyons sur le bouton pour dire au coeur arrête toi ou arrête pas et fonctionne c'est cette force vitale qui permet de faire bouger de nous faire mouvoir et de dire que nous avons la vie qui explique la naturopathie et c'est un élément clé sur lesquels que nous nous actionnons dans le domaine de la naturopathie donc là je vais te poser les bases de la naturopathie et face à la fertilité on est au coeur de la vie la naturopathie parle de la vie et donc pour la fertilité nous allons donc aborder les causes quand on a vu un peu maintenant en quoi cela consistait ou donner la vie et tout ce que nous faisons doit être dans cet objectif je vous ai rappelé la nutrition la reproduction et la morphogénèse si nous ne mangeons pas toi et moi nous ne serons pas là donc la fertilité donc la fertilité fondamentalement dépend également de ces trois critères et nous allons les aborder mais cause la fertilité je pose d'abord le postulat homme comme femme aujourd'hui c'est une récurrente on pensait à l'époque et surtout des pays émergents comme l'afrique les pays indiens en chine on pensait que c'était essentiellement un problème c'est une mais aujourd'hui aussi bien hommes que femmes ils sont touchés et donc je veux montrer les causes et les causes j'aborde des causes elles sont je vais identifier cette grande cause j'en avais déjà parlé lorsqu'on avait abordé l'endométriose mais elles sont plus que jamais de mise dans le problème de la fertilité nous allons d'abord aborder les problèmes transgénérationnels comme je dis je suis là parce que j'ai une histoire je suis là parce que j'ai eu des grands parents des affaires grands parents j'ai ma généalogie je suis là parce que j'ai eu un père et une mère lorsque je développe moi couple j'ai 20 ans 18 ans 20 ans et plus et je suis en train de rechercher la conception déjà je dois me situer à me comprendre qu'est ce qui s'est passé dans ma généalogie dans ma famille est ce que je connais mon histoire est ce que je peux identifier si dans ma famille a eu des cas comme ce que je suis en train de vivre est ce qu'il y a eu une femme de ma généalogie qui n'a qu'à rencontrer le même problème de fertilité que moi est ce qu'il y a eu un homme qui a eu des problèmes de fertilité de spermatozoïdes ou autres et qui sont dans la généalogie connaître son histoire est ce que les hommes malheureusement ne connaissent pas leur histoire on connaît pas l'histoire de notre famille donc l'aspect transgénérationnel et intergénérationnel très important deuxième élément les causes environnementales et juste après on aura les causes chimiques environnementales nous sommes dans un environnement nous sommes la nature et notre environnement donc quand est ce que nous créons comment nous utilisons cet environnement qu'est ce que nous mettons en plein cet environnement et qui va agir sur nous donc essentiellement il y a la nature que Dieu a créé et il ya maintenant ce que l'homme lui-même crée je ne peux pas avoir créé la nature et la voulant la détruire elle-même c'est pas possible donc il ya que lors à qui il a dit domine contrôle dirige il ya que l'homme qui avec son intelligence va créer ce qui va maintenant perturber le fonctionnement de l'homme tout est bon dans la nature l'air l'eau le soleil et tout et favorise notre santé mais l'homme utilise tous ses ingrédients pour pouvoir fabriquer et donc on va voir découvrir donc les conséquences de tout ce que l'homme fabrique et là on démontre sur tout ce qui est chimique au lieu de partir sur le naturel donc il ya les perturbateurs on dira endocriniens qui interviennent de manière chimique mais également d'une manière naturelle qui sont dans la nature il faut savoir les gérer de manière intelligente donc les chimiques l'extrachimique je veux dire on est dans une ère du chimique c'est à dire c'est une je dis là une bombe chimique on a parlé de la bombe nucléaire d'hiroshima on ne savait pas s'il y dire mais aujourd'hui c'est un hiroshima larvé qui est en train de se propager de manière imperceptible dans toute la population mondiale et qui est en train d'atteindre de faire d'énormes dégâts le chimique notre corps n'est pas fait pour le chimique déjà nous-mêmes sommes de la chimie toutes nos transformations donc quand tu prends par exemple une bouchée de pain l'isca ce peut être quand tu le prends tu le mâches mais au niveau de l'appareil digestif il ya toute une transformation je te dis le nombre d'enzymes des milliers d'enzymes qui se mettent en place pour découper ton pain pour le rendre assimilable pour que les cellules puissent elles en profiter ton pain ne rentre pas dans la cellule telle que tu l'as consommé il y aura des enzymes qui vont rentrer en marquer des enzymes métaboliques et tout c'est une merveille donc contenu de cela le chimique que vous crions et on est environné de cela les pesticides les topicides les raticides mais n'est pas un système les métaboliques que nous avons le tabac l'alcool les aliments qui sont bourrés de d'addicine de saveurs les bouillons cubes les édures courants que nous mettons dans toutes les boissons soi-disant sucrées ou saures gazeuses comme propose voilà ce que l'on crie mais qui contient ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniers on reviendra là dessus tout à l'heure pour expliquer le perturbateur endocrinien je vous dis les causes causes environnementales causes chimiques et puis les médicaments et oui tu en sais quelque chose les médicaments aujourd'hui en rupertorie prennent 400 médicaments et c'est peu dire qui comporte des dangers du fait de leur composition chimique qui ont des effets de perturbation et qui peuvent les causes même de la fertilité peut être retrouvée dans cela moi quand je donne un exemple du sep paracétamol que nous prenons soi-disant de parfois un peu de manière inconsciente mais qui peuvent avoir des conséquences sur la fertilité voilà les médicaments nous avons la nutrition bien sûr j'en ai parlé la nutrition qu'est ce que nous mangeons comment nous mangeons comment nous rentrons dans une alimentation de plus en plus non naturel une alimentation ultra transformée on appellent les aliments ultra transformés c'est une c'est une catastrophe et nous sommes envoyés de plus en plus de cela on ne va plus dans un marché ce qui était la norme nous sommes fait pour aller dans des marchés nous avons maintenant des hyper marchés et tout est en béton tout est climatisé tout et puis la nature a périssé droit et donc on a des aliments on va mettre le poisson en boîte on va mettre les légumes en boîte on va mettre les fruits en boîte alors que le bonheur d'année on a oublié d'aller prendre le fruit sur l'arbre et maintenant on va le prendre en boîte notre nutrition est complètement dénaturé et nous ne nous comprenons pas pourquoi cette nutrition qui est dénaturée peut être un facteur du blocage de la vie vous êtes en train de voir déjà le lien la nutrition autre facteur les champs électromagnétiques j'en parle nous sommes environnés de ça et donc à ce niveau jouer un témoignage à donner lorsque je vais me développer tout à l'heure de comment les champs électromagnétiques les téléphones portables les ordinateurs les lumières bleu tout ce qui nous environne et qui que le corps absorbe notre corps est une éponge elle absorbe c'est pour ça qu'on vous dit lorsque vous êtes au soleil celui qui prend du soleil aura une dose de vitamine d plus importante intéressante que celui qui le provoque du soleil tout notre corps est une vraie éponge et bien justement à travers les champs électromagnétiques ce qui est dramatique c'est que eux ils sont incoulants ils n'ont pas d'odeur ils sont invisibles mais ils sont là d'une présence comme je dis destructrice parce qu'ils traversent ils ont des conséquences désastreuses 16e cause je vais aborder donc la problématique mentale problématique mentale donc l'aspect psychologique qu'un homme ou qu'une femme peut avoir dans le conditionnement pour être avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant souvent on ne se rend même pas compte on a vécu ses premières années l'adolescence on devient l'âge adulte on se met ensemble en couple on n'a même pas fait de test préalable et c'est comme tu dis au bout de 12 mois d'activités sexuelles intenses ces vies sexuelles intenses de plaisir et on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas nous protéger on se rend compte à ce niveau là qu'on n'a pas d'enfant on commence à s'inquiéter alors qu'on a le désir de l'enfant mais est-ce que cet enfant a été préparé est-ce qu'on a eu un moment on s'est lié en question se disant c'est quelque chose tout à fait naturel mais c'est quelque chose qui te prépare la question est là donc l'aspect psychologique mental est déterminant dans les problèmes de fertilité et dernier aspect que je veux aborder c'est l'aspect spirituel et je suis une africaine je pars à des africains je pars à des gens d'autres cultures et nous savons comment même en europe aujourd'hui on en parle mais à l'époque à une époque justement et jusqu'à présent c'est sous d'autres formes larvées où justement le mal existe et on peut bloquer la fertilité de manière maléfique le démon il n'est pas là pour vous faire plaisir il est là comme le pape paul 6 disait la plus grande tromperie du démon c'est de faire croire qu'il n'existe plus aujourd'hui non 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 ça n'existe plus on va développer ça c'est pas pour faire peur c'est juste pour dire tous les aspects causales qui peuvent être mis en évidence mis en lumière il faut rien négliger objectif fertilité et on va y arriver très bien merci beaucoup de nous avoir donné toutes les causes de manière très générale de l'infertilité maintenant on va rentrer un peu plus en profondeur sur ça et et encore pour reciter l'OMS donc on a le docteur à l'auté qui est une ghanéenne qui explique comment l'infertilité aujourd'hui s'accompagne notamment pour les femmes beaucoup d'anxiété voire même de dépression mais c'est encore il ya encore une grosse pression sociale et que qu'un couple qui n'arrive pas à concevoir à aujourd'hui encore perçu comme un couple qui finalement n'est pas validé quelque part et il est également un risque de violence conjugale donc l'infertilité chez les femmes en général et les dieux à deux types d'anomalies donc les problèmes dits hormonaux donc c'est tout ce qui va être à na anoculation pardon les syndromes des ovaires polyéquistiques la ménopause les fibromes et ensuite on va voir les problèmes au niveau des trompes de phallope et de l'utérus donc les trompes de phallope pour bien on se rappelle au cours de l'été c'est bien les trompes par lesquelles l'ovule va passer des ovaires à l'utérus pour donc continuer le processus de procréation qu'est ce qui aujourd'hui explique chez les femmes qui a de plus en plus de femmes infertiles et qu'il y a de plus en plus de cas de fibromes de cas de problèmes hormonaux bon tu l'as déjà un petit tout à l'heure avec les perturbateurs endocriniens mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on assiste à cette explosion d'infertilité chez la femme voilà donc il est important justement qu'on ne le situe pas à la femme et qu'on le signe baptise pas en disant que c'est la femme qui est à l'origine j'ai vu des couples la femme n'a aucun problème c'était du côté de l'homme du côté de la femme il ya déjà des critères des facteurs qui sont favorisants déjà depuis comme je dis devant le foetus au moment même de la conception au niveau du foetus il ya déjà les gènes soit de la mère soit du père je donne un exemple un père qui a été alcoolique ou un père qui a eu à consommer beaucoup de drogue cela va se transcrire dans ses gènes notamment sur l'adm l'acide désoxyribonucléique et l'arène l'acide ribonucléique et cette transcription va être transmise par l'épigénétique on appelle la science de l'épigénétique dans les gènes de la jeune chi ou des jeunes garçons ou des femmes les jeunes chi donc cette jeune fille elle va grandir elle va avoir ses gènes elle ne le sait pas elle ne fera jamais le lien et en grandissant quand elle va commencer à voir rechercher justement la grossesse il faudra qu'elle aille voir et comprendre son histoire quelle est mon histoire donc déjà il faut savoir que ça peut être allégé c'est pas isoler ça pour dire mais non je m'arrête à une maman m'a bien conçu dans mon moment n'était pas infertile mais roulement dans ta généalogie il va te renseigner l'environnement dans lequel il ya eu tu le sais ce fameux scandale aux états unis et même un peu partout en rome de distille bilaine qui était donc une substance qu'on donnait aux femmes pour éviter les fausses couches et qu'on donnait aux femmes pour chaque 10 ans pour éviter les fausses couches et pour avoir des enfants sans problème et mais voilà une des quand je fais ma recherche peut-être ma mère ne me l'a pas dit bon mais elle a pu m'avoir parce que elle a eu à prendre le tissu bilaine parce qu'elle avait peut-être fait une ou deux ou trois fausses couches et on l'a prescrit ce médicament elle a pris et je suis arrivé mais je suis arrivé dans quelques conditions c'est parce que maman a eu à prendre le dissimulé et si je le découvre je peux déjà avoir une réponse à mon problème de fertilité parce que comme je dis c'est transcrit dans le gel elle l'a consommé et le scandale c'est que c'est du signal a créé de nombreuses fertilités au début c'était pour éviter les fausses couches mais sur le long terme on a vu des générations de femmes sur la quatrième génération même qui du fait de la consommation par leur arrière grand-mère de ceux toxiques n'ont pas pu procréer c'est terrible donc l'aspect transgénérationnel est fondamental et je demande à toutes les femmes qui m'écoutent d'aller visiter cet espace ce n'est pas de l'inquisition c'est justement l'approche consciente de dire je ne me laisse pas veigre par le mal je ne me laisse pas veigre par la maladie mais je vais jusqu'au bout et je vais aller discerner on appelle ça du disservement mais il y a un discernement qui est sain je vais comprendre quand j'ai compris je sais mieux m'armer pour pouvoir donner des solutions donc l'aspect transgénérationnel est très important l'aspect des perturbateurs endocriniens je l'ai abordé également avec ça il y a eu ce problème de chlordécone c'est aux antilles avec ce produit soit disant pesticides qui a été diffusé sur les plantes de bananes dans les îles martinique bois de loup pour guyane ça a été terrible c'est la france français avec une heure de tentative de conquête qui ont justement favoriser cela et ce chlordécone a eu également des conséquences terribles avec des malformations en ligne des femmes d'abord il y a eu des problèmes de fertilité mais également de malformations génétales sur les fœtus et qui ont provoqué même des handicaps morts chez les enfants les perturbateurs endocriniens je rappelle ce que c'est ce sont des substances chimiques ou naturelles qui mime nos hormones femelles oestrogéniques et progestérone qui les mime mais le drame c'est qu'elles vont le mime et dans le sens négatif je veux dire qu'elles vont les mime et en les bloquant du fait de leur toxicité elle bloque la sécrétion des hormones femelles et si bien que vous le savez une femme pour qu'elle soit en plein quand vous prenez la pilule puisque quand on prend la pilule qu'est ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on bloque la sécrétion d'oestrogène pour que il n'y ait pas de d'ovulation et qu'il n'y ait pas donc de de conception alors voilà on se permet de prendre la décision à un moment d'utiliser cette fameuse pilule d'une manière ou d'une autre mais voilà l'effet comme je dis boomerang de cette pilule elle peut être également un facteur de d'infertilité parce que voilà j'ai un moment je me suis dit je n'étais pas prête pour ça mais retenez que la pilule est bourrée d'éléments perturbateurs endocriniens d'éléments de perturbateurs c'est des hormones de chimiques on est des hormones chimiques artificielles c'est de synthèse ce ne sont pas des vraies hormones donc du coup elle vient en contradiction avec vos hormones ok pendant cinq dix ans ça va bloquer parce que tu te dis j'ai pas envie d'avoir d'enfants et puis à un moment tu dis bon j'arrête la pilule j'ai envie maintenant de me mettre à après mon enfant et puis la recherche est vaine mais tu as oublié que tu as pris la pilule pendant dix ans voilà l'un des facteurs quand je parle des perturbateurs endocriniens qui peut être également source donc de blocage de la stérilité important de le comprendre et je est juste pour revendre ce que tu dis il y a le docteur christian vélo qui est un grand épigénéticien voilà qui justement parle de comment les perturbateurs endocriniens en fait ils restent dans le corps voilà et une étude qui a été menée aux états unis notamment des rats on a pris un rat femelle on a exposé un perturbateur endocrinien très bien et ensuite ce qu'on sera à procréer et sur la là les autres générations n'ont pas été exposés mais jusqu'à la quatrième génération on retrouvait ces perturbateurs endocriniens dans le corps de ces rats et il y a une baisse en fait de tout de la fertilité les spermatozoïdes n'étaient plus en bonne santé et donc voilà donc ça montre comment nos arrières grand-mères ont pu être exposés à des perturbateurs qui ne sont peut-être plus aujourd'hui en vigueur mais tout toujours sont dans nos corps en fait exactement c'est exactement et donc comme je te disais ces perturbations au niveau chez les femmes est terrible parce que ça va créer également des malformations ces perturbateurs voient les des comment dire malformés des troncs malformés des ovaires et qui vont avoir donc un impact sur la fertilité vous tenez que c'est dans l'ovaire que se fait donc l'obligation à banque s'arrête bon bref toujours est-il que je suis en train de montrer les conséquences que cela peut avoir la prise de la pilule les médicaments que les femmes prennent d'un moment pendant la puberté on peut avoir eu des règles douloureuses donc on s'est bourré et aujourd'hui je le vois dans les lycées dans les collèges les jeunes filles personne ne leur en parle elles ont des règles douloureuses et puis ça y va elles appellent même le paracétamone para elles appellent donner prendre un petit nom c'est pas dolly a j'ai pris mon dolly qui mais c'est la poussine voilà manque d'éducation manque d'information et voilà comment déjà avec les causes sont déjà préparés et sur le long terme on va se retrouver donc avec des malformations qui peuvent être fatales comme je dis malformation des trompes des trompes de fanon malformation et des études ont montré effectivement que cela peut être terrible pour la fertilité donc au niveau des femmes voilà donc un peu et sur tous ces phénomènes de perturbateurs on appelle ça le syndrome de dysgénésie ovarienne c'est à dire toutes les malformations qui peut y avoir au niveau de la femme obstruction des trompes troubles de l'ovulation l'âge la fertilité la puberté préconce l'excès de testostérone la sécrétion en 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 surdosade d'octrogènes dros d'octrogènes sécrétés liés à l'alimentation va faire une matrice pour lui la matrice est complètement utérine et pour lui je te donne juste un chiffre en faisant mes recherches en préparant cette émission je n'y crois que donc le cordon ombilical qui nous relie à notre mère qui relie le foetus à la mère contient plus de 200 polluants de 100 polluants dont les phtalates les phtalates qu'on trouve dans les plastiques les pcb les parabènes le bisphénol A le fameux bisphénol A qu'on retrouve dans les bummerons dans les tétons de bummerons le pvc il a été démontré que le lino le linoleum qu'on utilise pour le revêtement des sols est une cause également de la fertilité tu te rends compte donc c'est ça que nous sommes ça avec c'est comme je dis cet environnement notre environnement ce qu'est claudia mais c'est pas possible moi j'ai mis un tapis j'ai voulu le faire bien mais ce tapis peut avoir des effets dangereux sur moi jusqu'à bloquer et là je ne résiste pas à te raconter le témoignage tout en parlant des perturbateurs je le lis en même temps avec le champ électromagnétique parce que c'était c'est beaucoup plus sur le champ électromagnétique mais il est important quand même de le situer d'une cliente que j'ai eue et qui est venu me voir pour une cure et nous avons à nous avons fait une cure de préconception on appelle ça cure détox préconceptionnel on en revient reparlera tout à l'heure elle a suivi notre protocole elle a fait sur six mois intense tout était ok on n'a rien compris ça n'a pas fonctionné et donc dans la recherche quand elle est revenue au bout de six mois et que un après elle a tenté toujours de rechercher la grossesse elle ne venait pas mon essai de naturopathe me dit de nous poser la question sur son environnement où est-ce qu'elle habite d'aller se renseigner pour savoir si là où est-ce qu'elle habite est-ce qu'elle n'aurait pas par exemple une entame parabolique il n'y aurait pas des champs électromagnétiques et c'est effectivement quand elle va se renseigner le propriétaire l'informe elle était sur un à la métier d'un locataire dans un niveau de cinq étages et le locataire le propriétaire avait loué la plateforme supérieure la dan un réseau gsm qui avait posé son antenne parabolique là dessus quand elle me dit ça nos premiers réflexes j'ai dit madame il faut que vous déménagez elle n'a rien compris dit je vais déménager je dis oui il faut que vous déménagez c'est ça qui est en train de jouer sur votre la conception quand elle en parle à son mari son mari m'a insulté me dit mais c'est quel charlatan que tant tu es partie voir elle raconte n'importe quoi depuis quand les antennes peuvent jouer sur ceci la femme elle était déjà à bout ça faisait quatre ans qu'ils étaient mariés elle avait toujours pas d'enfant elle n'y a rien de dit écoute on a tout essayé ça n'a pas fonctionné on a même essayé la pma ça n'a pas fonctionné donc là je suis prête à tout si la dame le dit c'est en conséquence de cause elle connaît en connaissance de cause elle va menacer elle fait un ultimatum me donne un ultimatum à son époux on dit on se quitte là où je m'en vais on arrête notre relation alors le mari a vu que là c'était sérieux il déménage ils sont allés trouver donc une maison qui n'était pas étage sans pas dans un environnement et pas de champ électromagnétique presque à finir toi que trois mois après cette dame m'appelle et me dit madame je suis enceinte je dis ok et elle avait peur parce que quand elle a eu la conception s'est dit est-ce que ça va tenir donc dès le départ je lui ai expliqué je lui ai remis rafraîchi le traitement qu'on avait eu à faire je dis tu t'y remets commence à faire les soins à faire toute la pratique on avait donné et elle a eu un beau bébé qu'elle a appelé le bébé canajipé premier bébé de la canajipé qu'elle m'a apporté le mari est venu s'excuser il est venu me dire madame mais c'est pas possible pourquoi on n'en parle pas nous sommes avec le gc nous nous baladons avec ça mais comment personne ne nous met en garde contre les dangers de cela voilà c'est un exemple de témoignage je peux dire que dans notre environnement nous avons déjà des causes de notre problème de fertilité et j'invite les femmes à aller faire des investigations dans ce domaine nous sommes là pour vous apporter la lumière je viens sur les les causes nutritionnelles pour les femmes je leur dis vous êtes constitué d'octrogènes priscas toi moi toutes les femmes du monde nous sommes bénis nous avons des octrogènes et des progestérone on les appelle des hormones femelles sexuelles femelles et c'est déjà comme je dis à la huitième semaine que on a d'abord le tubercule qui va évoluer à la neuvième semaine en tant que clitoris et à la dixième semaine chez les garçons à le testicule et l'urètre qui va être le contenant du sperme et de l'urine et chez nous les femmes chez octrogènes donc déjà au moment de cette différenciation au niveau de du sexe le le chez les garçons on va le voir tout à l'heure il ya des sécrétions d'hormones qui vont constituer la préparation de l'organe génitale des organes génitaux de la fille la fille grandit elle va avoir ses premières règles et quand elle est perturbée justement les règles sont plus sont précoces donc les femmes également qui ont des problèmes de fertilité il faut qu'elle aille prospecter pour savoir à quel âge a eu mes règles c'est un indice pour qu'elle comprenne que effectivement il ya eu des facteurs de croissance ou des perturbateurs qui ont eu à déclencher les règles trop tôt les règles normalement pour une fille bien constitué 12 ans 13 ans mais si une fille commence à voir ses règles à 7 ans il ya un indice déjà pour pouvoir l'état des recherches les femmes qui n'ont pas prospecté cette zone je les invite à poser la question à leur maman à savoir à quel âge elles ont eu leurs premières règles donc l'aspect nutritionnel va intervenir à ce niveau là et donc les femmes étant donné que nous sommes constitués je dirais à 4 on a aussi la testocérone c'est les hormones mânes mais en estime proportion mais l'une des conséquences justement des perturbateurs endocriniens ce qui va favoriser ce qu'on appelle l'irsutisme l'irsutisme c'est en fait des femmes qui développent des poils et et tu le vois beaucoup je le vois dans certaines populations africaines notamment les femmes de l'afrique centrale elles ont un taux de de d'irsutisme assez élevé c'est à dire que elles ont beaucoup de poils vous le verrez sur les pieds elles en ont un peu partout elles en ont même au niveau de du montant elles en ont sur la poitrine c'est un dérèglement hormonal qui se soigne faut pas dire non 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 c'est comme ça mon moment était comme ça il ya eu ce dérèglement mais donc dans les populations africaines et je sais qu'en europe ça c'est connu mais dans les populations africaines c'est connu donc ça c'est une des conséquences du dérèglement hormonal qui s'est déjà produit au moment de la conception ou dans la généalogie et qu'il faut pouvoir aller prospecter donc une sorti là c'est trop de production de testostérone pour les femmes voilà trop de production de testostérone au lieu de sécréter dans le moment de la fabrication de la constitution du foetus du fait de l'inclusion de la mère à des perturbateurs endocriniens soit environnementaux soit nutritionnelle elle va donner un excès donc la petite fille va sécréter trop de testostérone et donc ça va créer donc une 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 dysfonction au niveau des hormones sexuelles nous sommes faits pour avoir des oestrogènes sans oestrogènes n'y a pas de fécondation sans oestrogènes n'y a pas de voilà donc quand au niveau de l'alimentation une petite fille commence à manger des aliments qui sont bourrés d'oestrogènes voilà une des causes elle va consommer en surdosage notre corps est un équilibre parfait pas assez trop il faut le juste milieu donc les petites filles aujourd'hui de plus en plus sont exposés à des aliments qui vont favoriser l'excès d'oestrogènes le facteur de croissance qu'on a dans le lait les laits de vaches tous les laits qui pilule sur le marché mais les 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 crèmes tout ce qui est à base de lait animaux facteur de croissance va perturber le cycle oestrogénique de la femme est peut-être un facteur d'un blocage de la stérilité les conserves dont j'ai parlé lors de la dernière session j'ai parlé des conserves nos vêtements internes des conserves bisphénol a qui peut avoir des un impact direct au moment où vous recherchez la grossesse vous ne retrouvez pas justement parce qu'il ya excès d'oestrogènes le bisphénol a les phtalates la consommation en excès d'aliments dans les environnements plastiques en mangeant des assiettes plastiques on consomme des boissons dans les boissons plastiques même l'eau que nous prenons aujourd'hui au béné ça nous a rejoint dans du plastique bourré de distingue bien qui peut avoir aussi des effets donc avoir conscience que notre alimentation et je parle bientôt du soja je parle du soja parce que il ya le grand professeur jean philippe bouvet qui en parle dans son livre mutants que seront en 2050 et qu'il dit que justement que la notre consommation excessive de d'aliments dans les plastiques les bols plastiques dans les cas seront les revêtements des cas seront les gars transisant téfane ou en téflon et tout les revêtements qu'ils utilisent aussi sont à base de pcb de paramènes et donc quand vous faites frire votre poisson et ça vous en rend compte cette constituant rentre dans le poisson et vous mangez l'excès de poisson du fait de l'intoxication des mers avec le pétrole avec le garde les gasoines et le mercure va également transmettre à transmis dans les poissons dans les viandes que nous mangeons les arbres les arguments qui sont nourris aux hormones faibles tu vois la liste longue prisca autant de choses qui sont dans notre alimentation au quotidien la fille grandit avec ça voyez un peu comment mangent les enfants aujourd'hui on leur donne beaucoup d'aliments à base d'ostrogènes tout ce qui est glace tout ce qui est l'aîné les fast-food qui se développe l'épée à base de blé le gluten les aliments à base de soja autant d'éléments qui n'étaient déjà de la croissance pubertaire va créer donc déjà des dysfonctionnements mais c'est silencieux et silieux et c'est à l'âge adulte lorsqu'elle va chercher un enfant qu'elle va se rendre compte que tout est bloqué mais c'était cet autre jeu depuis l'aspect nutritionnel c'est ce que j'aborde j'aborde également l'aspect donc je parlais des médicaments donc les népillules les les anti-inflammatoires non stéréodiens les anti-inflammatoires que nous prenons tous autant d'éléments qui sont facteurs de notre stérilité ou de notre infertilité donc ça je viens d'aborder le problème des femmes je vais revenir après sur le problème de l'aspect psychologique chez les femmes qui est très important nous sommes des femmes et nous n'avons pas du tout le même fonctionnement au niveau mental et au niveau de la réceptivité au niveau des émotions déjà tu verras que les problèmes d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie sont majoritairement chez les femmes on en trouve très peu chez les hommes il y en a un mais très peu c'est tout simplement pour dire que c'est la zone c'est notre thyroïde qui gère toutes nos émotions si tu ris c'est ta thyroïde si tu pleures c'est ta thyroïde si tu es nerveux c'est ta thyroïde elle prend tout et voilà que nous nous donnons des aliments qui sont pas en faveur de notre thyroïde et ces aliments vont non seulement aller perturber la thyroïde mais également vont agir sur notre mental notre mental l'anxiété beaucoup de femmes aujourd'hui dans notre culture aussi bien africaine qu'européenne nous sommes dans un environnement où on obtient beaucoup de stress d'anxiété et on montre aux autres à travers la notre vie qui semble reluisante on va complexer des femmes voilà autant de facteurs donc le mental est atteint elle n'est sans arrêt exposé aujourd'hui les réseaux sociaux c'est cela à côté elle voit plein de femmes qui ont fait leur bébé qui la montre sur l'écran mon bébé et puis elle est là dans sa souffrance elle se dit c'est pas possible je peux pas en avoir donc l'environnement joue sur cela et je veux aborder un dernier aspect je vais le redévelopper lorsque j'ai apporté pour les hommes l'aspect spirituel qui est donc un facteur qui est important nous sommes en afrique nous sommes nous savons comment le malédiction les maléfices peuvent atteindre des généalogies et je le sais parce que j'ai travaillé là dessus j'en plia a écrit un livre des télèbres à la lumière où il aborde justement cette thématique de comment le diable pour nuire à une généalogie peut créer des malédictions de stérilité ou de défertilité dans la généalogie soit du côté masculin soit du côté féminin et quand on voit que couple rayonne une famille réunion généralement on peut mettre des envoûtements on peut mettre des malédictions qui peuvent bloquer la fertilité mais par ailleurs il ya même des familles dans la généalogie qui ont eu à faire des pâtes avec des divinités paniennes pour cet échange le diable donne j'avais rien cadeau il t'a donné ses donnant donnant le temps le donnant donnant là il va te dire je veux avoir beaucoup d'argent je vais être prospère financièrement il te dit ok je te donne cela au moment où tu le donnes il ne te forme pas mais lui en échange il va prendre la fertilité de toutes les femmes jeunes filles de ta généalogie et quand on va observer de manière transgénérationnelle voici mais c'était bizarre on va remarquer que toutes les femmes à partir d'un certain âge ou alors elles auront eu un enfant et quand elles veulent chercher le deuxième enfant bloqué elles feront tout ça n'ira pas il ya donc des malédictions spirituelles et là toutes celles qui m'écoutent je vous dis c'est un terrain à prospecter à le livre de Jean Puglia il a suffisamment développé ça vous pouvez approfondir ça il a permis de bénévérer beaucoup de femmes et de couples qui étaient justement sous ces malédictions et voilà donc c'est une piste on va aborder maintenant le problème masculin très bien merci beaucoup pour tous ces apports c'était hyper clair comme dans l'issue donc maintenant on va parler des problèmes de fertilité masculine et aujourd'hui on a des nombreux quatre quatre grands problèmes de fertilité en manière générale alors d'abord on a l'allospermie donc ça c'est quand on n'a pas de spermatozoïdes dans le sperme c'est à dire qu'il n'y a pas de présence de spermatozoïdes ensuite on a l'oligospermie on a des spermatozoïdes mais en très petit nombre il n'y a pas assez de spermatozoïdes on a l'asténospermie l'asténospermie donc là c'est quand vous savez les spermatozoïdes une fois qu'il y a eu éjaculation dans le corps de la femme il doit avoir une puissance pour aller féconder un nouveau fumeur l'asténospermie c'est quand les spermatozoïdes n'a pas assez de puissance donc on voit quand on fait des études qui sont trop lentes et qui meurent avant d'arriver à destination et enfin on a la terratuspermie et bien ça c'est lorsque les spermatozoïdes sont mal foudré donc quand les spermatozoïdes ne sont pas en bonne santé et qui donc ne donnent pas de vules vivables et viables pardon et donc ça c'est les quatre grands problèmes qu'on observe aujourd'hui dans la fertilité masculine pour reprendre donc tout ce que tu as pu abordé chez les femmes aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on observe cette baisse chez l'homme parce qu'il faut savoir qu'en 1938 on avait environ 138 millions de spermatozoïdes par millilitre et aujourd'hui on a passé en 2021 en dessous des 28 millions de spermatozoïdes par millilitre il faut dire que les hommes deviennent incontestablement moins fertiles qu'ils ne l'étaient il y a des cela à quelques décennies exactement l'eau sa pièce de moins en moins fertile de moins en moins mal c'est de souvent que par le philippe bouvet jean philippe bouvet dans son livre de moins en moins mal que se passait dans l'homo et inclus parce que tout est là les hommes alors là je veux parler des hommes et parler aux hommes et leur dire voilà il ya une époque où vous on vous sortait complètement du champ de la fertilité c'est l'homme super puissant avec son sperme en érection l'homme viril et puis aujourd'hui on se rend compte que ben oui ça c'était plutôt un mythe et que dans la réalité l'homme aussi peut être atteint et être la cause de l'infertilité dans le groupe on va remonter donc à la genèse et là la même manière que j'ai parlé pour les femmes chez l'homme je me disais que déjà chez le garçon à la huitième semaine de vie il ya déjà ce tubercule sexuel qui va se déformer pour former le pénis et qui va fournir donc également l'urètre qu'on appelle le méat urinaire et donc justement mais à cette même époque il va y avoir ce qu'on va on va observer ce qu'on appelle la distance à nos génitales c'est à dire que chez les hommes contrairement aux femmes la distance qu'il ya entre l'anus et le pénis doit être plus importante et ça c'est la constitution des hommes chez nous les femmes notre anus est très près de l'ouverture de notre vagin donc ça c'est c'est lié au fait que c'est notre constitution mais chez les hommes c'est une distance qu'on appelle à nos génitales elle est fondamentale parce que des études et c'est des études scientifiques les tracons là ont montré que déjà dans le le ventre maternel au niveau du fœtus de la cellule fœtale compte tenu des perturbateurs androchinaires je reviens sur les causes les causes sont les mêmes donc que j'ai abordé pour les femmes mais voilà l'impact que cela peut avoir chez les petits garçons déjà dans le ventre maternel si le père était un grand fumeur si le père était un alcoolique si le père a eu à toucher la drogue la nature ne pardonne pas les perturbateurs androchriniens comme je dis ils ne pardonnent pas ils vont justement perturber le développement normal du pénis du garçon et donc la distance à nos génitales va être réduite mais la conséquence pris ce cas c'est que ça peut sembler banal mais on s'est rendu compte que sur les générations on s'est rendu compte que c'est une distance a commencé à se réduire c'est à dire que la constitution de cette partie de l'anorectal de chez le garçon commence à se rapprocher de plus en plus de la distance qu'il y a pour les femmes donc ça veut dire que l'homme devient de moins en moins mal et c'est l'analyse a démontré quoi que du fait plus la distance à nos génitales est faible et plus le car l'homme à la propension à ne pas fabriquer des spermes d'accord parce que tu me suis plus la distance est éloignée et plus tu donnes des ongles virils plus la distance est rapprochée et plus tu auras des hommes qui ne vont pas pouvoir tourner des 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 spermatozoïdes en bonne quantité et tu as parlé donc de la sphère spermatique la spermatogénèse c'est effarant tu as donné le chiffre 1938 sur 13 millions milliards de spermatozoïdes par millilitres de sperme 2023 28 millions ça c'est à dire que c'est une chine de près de 70% et il est important de le voir qu'est-ce qui a fait approvissement du sperme sous contrôle hormonal on ne dit que qu'est-ce qu'il ya qui se manifeste et je vais le dire les malformations liées au perturbateur en gros clé il ya une déformation qu'on appelle la cryptochinie qui est la non-descente des testicules chez le petit garçon les testicules ne sortent pas on appelle ça la cryptochinie il ya l'hypospadie padia qui est donc le mauvais placement du méat urinaire ça ne sache que parler la distance à nos urinaires les micro pénis la réduction de la distance à nos génitales qu'on appelle la dhg et tous ces symptômes là on les appelle le syndrome de d'hygiénésie testiculaire j'ai eu le cas d'un garçon qui est venu me voir l'enfant d'année avec sa maman 19 ans mais ce que le voit puisque c'est un gars il est gros il est barraqué et il est venu avec sa maman je dis qu'est-ce qui ne va pas la maman me dit mais vous le voyez je dis mais tu es un beau gosse et tout qu'est-ce qui se passe la maman dit un drame mon garçon il fait un mètre quatre vins il a un petit pénis aïe 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 la maman dit et il est complexé il n'arrive pas à s'en sortir qu'est ce qui se passe la première question que j'ai posé à la maman qu'est ce qu'il a consommé comme un aliment quand il était petit la maman me dit il adorait le soja je dis c'est ça maman dit quoi animé mais c'est ce qu'on vous recommande les cinq femmes nous disent de donner du soja je dis et à la constitution du soja le soja l'une des cartes ici du soja il est phyto-oestrogénique c'est à dire qu'il a une dose importante d'oestrogène le soja c'est un médicament nous les femmes après la cinquantaine quand nous voulons atteindre la mélopause qu'est ce qui se passe nous avons une baisse de notre taux d'oestrogène et là il est utile de prendre du soja il y a des médicaments qu'on donne aux femmes pour mieux gérer les problèmes de ménopause et c'est constitué du soja donc la diazénine le soja a une décision la diazénine la guatrine et tout c'est les constituants du soja alors voilà une substance qui est bourrée d'oestrogène et vous donnez ça à un petit garçon dont les testicules et le pénis n'ont même pas été encore complètement formés qu'est ce qui se passe il y aura une inversion de la structure hormonale la testostérone les androgènes qui doivent être sécrétés et qu'au côté que déjà à la 9e 10e semaine de la vie fœtale le petit garçon commence à sécréter la testostérone pour le préparer à faire sortir les testicules voilà que pendant toute la grossesse maman s'est nourri de lait de soja de bouillie de soja l'enfant naît on ne se rend pas compte le sexe est petit et puis la maman elle fait pas attention elle se dit de toute façon c'est normal il est petit et il va grandir mais à 14 ans le sexe a toujours une petite taille jusqu'à le chaos que j'ai eu 19 ans la maman dit qu'est ce qu'on peut faire je dis à par une opération moi je ne peux plus rien à 19 ans là tu as fini de grandir à partir de 17 ans c'est fini à partir de 17 ans on ne grandit plus si tu as testé si tu avais de petits seins à 17 ans à moins d'aller faire une chirurgie on ne peut plus donner c'est pareil pour le sexe par contre j'ai eu la fois dernière le cas d'un petit garçon où il avait dix ans et il avait justement un micro pénis et la maman faisait tout un plat d'ailleurs j'ai dit aux maman arrêtez quoi ne arrêtez de maltraiter les enfants elle prenait la photo du pénis du garçon et publiait ça sur les réseaux sociaux en disant que son fils a un petit pénis je dis mais tu es en train de complexer l'enfant qui veut dire quoi et justement cette maman elle m'a dit pareil je dis qu'est ce que l'enfant aime et qu'est ce que j'observe je vois que l'enfant a des formes peu féminine il est il est un peu gros il commence à m'avoir un peu des petits soeurs et puis des fesses je dis ça c'est les perturbations endocrineux et il adore le soja je dis madame vous arrêtez le lait plus de lait de vache l'enfant avait 9 ans je dis vous m'arrêtez le lait de vache il en plaît il va rentrer dans la puberté si on reprend ça maintenant votre fils est sauvé j'ai supprimé le lait de vache j'ai enlevé le soja j'ai enlevé tous les aliments j'ai procadrillé l'alimentation de l'enfant et j'ai poussé maintenant sur les aliments riches en testostérone et donc là la maman elle a commencé à redonner l'aliment et là maintenant elle est repartie voir son gynécologue ça fait un an elle est partie voir le gynécologue ils ont remesuré la taille du pénis et parce que là il ya un âge aussi le gynécologue le sang va quand on vous fait bien suivre en fonction de certains âges donc ton sexe doit avoir également un certain une certaine taille et elle m'a elle était toute contente elle me dit que le sexe a recommencé à pousser normalement qu'est-ce qu'ils sont en train de dire que le problème est déjà dans le ventre maternel et dans la première alimentation que l'enfant que l'enfant peut prendre et j'en me suis dit toutes les malformations qui peuvent se fabriquer là la distance à nos génitales les problèmes de tu as parlé tout à l'heure d'asténospermie asthéno vient de asthénie c'est à dire fatigue quand je dis je suis en asthénie je suis fatigué et ben c'est un spermatozoïde fatigué un spermatozoïde est fatigué sous l'effet des phyto-ostrogènes un spermatozoïde perd de sa mobilité sous l'effet donc des drogues du tabac des perturbateurs androcriniens des chocs électromagnétiques tout cela peut être des éléments favorisants de la sérénité masculine et puis par derrière l'alcool aujourd'hui j'observe de plus en plus dans les jeunes beaucoup de jeunes qui consomment beaucoup d'alcool on va à une fête on prend de l'alcool on va on prend une pierre on prend du whisky on mélange de coca avec du whisky c'est dramatique les conséquences sur la généalogie généralement la personne ne sont pas condamné sur elle elle n'a pas d'effet et puis c'est même quand elle va boire son bébé ou quand elle va vouloir chercher un enfant tout est bloqué qu'est ce qui s'est passé mais toutes les bières les incontrètes tu as une gérine de manière intempestive c'est ça j'ai parlé des canettes tout ce qu'on consomme les boissons de soda mais tout est pris qu'on y va on y va c'est gageux oui ok c'est bien beau mais les conséquences sont terribles et comme je te dis c'est sur la généalogie ça peut ne pas se manifester sur la première génération et puis tu vas voir c'est la deuxième génération tu cherches on va voir et on va te dire ah mais en fait oui le père est alcoolique il veut être beaucoup d'alcool et ça transparaît dans les jeunes parce que les pères ou les mères qui sont généralement portés sur l'alcool et sur certains aliments tu vas voir que de manière imperceptible l'enfant en grandissant le petit garçon va commencer à prendre de l'alcool mais lui qui l'a appris à prendre l'alcool c'est dans ses gènes c'est même pas sa faute donc voilà c'est très important d'expliquer ça c'est des causes qui sont cachées qu'on n'explique pas et on se retrouve à l'âge adulte et on dit mais d'où ça vient le malheur nous est tombé sur la tête non il y a des causes depuis le ventre maternelle transgénérationnelle les perturbateurs androcriniens notre environnement et il est montré aujourd'hui que bon mais les hommes à comparaison par rapport aux femmes les hommes utilisent quatre fois plus les téléphones portables que les femmes c'est déjà entre les femmes sont en train de les rattraper mais à âge égale il est démontré que les petits garçons qu'on utilise quatre fois plus et justement les petits garçons quatre fois plus que les psichiques mais de toutes les manières les cas le risque d'être rattrapé la tornade hormonale qui se manifeste à l'âge de 11 ans 12 ans chez les petits garçons qui va permettre que la voix se transforme que les poils apparaissent sur le public tout cela peut être perturbé également par tout ce que je viens de présenter donc voilà prisca je viens de donner un peu le paysage l'alimentation comme je dis le sucre est l'ennemi de l'homme je parle de la sexualité masculine le sucre est l'ennemi de l'homme et le sucre ce qui est terrible dans la transformation au niveau était intestinale le sucre devient de l'alcool tu vois donc il ya parfois des hommes qui me disent moi je prends pratiquement pas d'alcool ok mais j'aime bien les sucreries je veux dire ce que tu sais les sucreries que tu prends lorsque ça ne vient ça se transforme en alcool et donc tous tes organes sont imbibés d'alcool et puis ça peut entraîner donc des maladies terribles les fertilités les cancers hormonodépendants et toute la pléiade de ce qu'on connaît et je voudrais aborder également cet aspect du mental il ya une pression terrible chez les hommes chez les femmes c'est plutôt tu ne donnes pas d'enfants mais si l'homme est ce que tu es viril et l'homme se mesure à sa sexualité à son érection autant dans le cas et dans certaines cultures au premier jour où la femme et l'homme vont se remettre ensemble les tantes elle demande à la femme tu vas nous dire combien de temps il est resté en érection pour elle c'est des critères pour manifester que l'homme là oui il est vraiment viril donc au niveau masculinisation je peux avoir tous les critères de la masculinité et être sexuellement faible c'est à dire je peux avoir une super érection je peux donner super plaisir à mon épouse mais le spermatozoïde n'a pas de puissance donc les hormones qui fabriquent le spermatozoïde ont été mal nourris les glandes ont été mal nourris et conséquence la sexualité est bloquée voilà c'est des subtilités qu'il faut bien comprendre pour pouvoir bien interpréter et comprendre que la fertilité a des causes et que si on rentre et qu'on cherche à les comprendre on a des solutions très bien je pense qu'on a abordé donc la fertilité masculine et féminine et maintenant une fois qu'on a posé ce constat maintenant qu'on a de bourse tout ça quelles sont les solutions parce que comme tu l'as dit au début des émissions on n'est pas là pour faire du catastrophisme mais pour soulever un problème et pour apporter des solutions concrètes durables donc aujourd'hui quelles sont les solutions pour aider ce problème d'infertilité alors déjà plus qu'à permettre de faire un petit d'une petite incartade avec la pma aujourd'hui c'est vrai la pma a pu aider beaucoup de couples à trouver avoir des enfants mais ce que je veux interpeller et non c'est l'alerte c'est de dire simplement attention parce que la pma suppose également une dosification des hormones artificielle pour vous permettre de concevoir on vous met dans une logique de substitution hormonal mais de synthèse ce ne sont pas des hormones naturelles et les conséquences sur le long terme sur votre enfant peut-être que en ayant conçu un pma vous pouvez fabriquer une fille qui atteint un peu avoir de l'infertilité vous le verrez pas au départ c'est une petite fille qui est magnifique qui grandit bien mais sur le long terme vous ne savez pas les conséquences que cela peut avoir donc je vous dis faites vos choix en toutes connaissances de cause je choisis la pma en prenant le risque que je vais avoir une dose une surdose d'hormones de synthèse qui pourront avoir des conséquences sur ma généalogie première génération ou deuxième génération anyway pour l'instant c'est un champ de prospection où les chercheurs sont en train de d'analyser l'impact des des stratégies de pma sur les le développement ultérieur et sur l'aspermatogénèse même au niveau des hommes il ya un deuxième aspect également que je dois aborder aussi les césariennes la manière dont les enfants naissent influent également sur leur système immunitaire et sur leur fertilité il est démontré aujourd'hui et les études ça c'est le professeur brevet qui en parle qui disent que les enfants du fait que il n'est pas la panne par le 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 vagin ils sont protégés et ils arrivent moins de manière moins agressive que lorsqu'ils arrivent par césarienne et aujourd'hui la césarienne devient un enjeu financier c'est terrible à dire mais aujourd'hui les hôpitaux de plus en plus haut niveau mondial et malheureusement ça nous rejoint en afrique là où on favoriserait naturellement des femmes accouchées par voix basse on est tout de suite sur l'option de la césarienne solution de facilité pas que ça mais solution également financière parce que c'est subventionné généralement pas les états pour favoriser cela même chose les chercheurs le disent on ne sait pas quel impact cela aura mais toujours est il que les enfants qui naissent par césarienne sont généralement des enfants qui sont plus fragiles que des enfants qui sont nés parfois basse comme on parlait du lait maternel les enfants qui sont nourris au lait de vache sont plus fragiles que les enfants qui sont nourris au sein maternel donc voilà les solutions les causes on vient de vous les expliquer je crois qu'on essaie de balayer un peu tous les champs pour que les gens aient un regard conscience en toute conscience je prends conscience les solutions comme je l'ai dit existent de me rattache à une longue tradition les témoignages de personnes de couple qui étaient stériles qui m'ont été rendu par mon père je suis en toute honnêteté des couples qui m'ont témoigné de comment avec l'approche que propose jean plia la méthode jean plia pour trouver des solutions à la fécondité marche les enfants sont témoignés vous savez dans quelle dimension je suis arrivé j'ai vu la fois derrière à une réception une jeune femme qui est venu m'approcher me dit mes parents m'ont eu grâce à l'intervention des méthodes naturelles que votre père nous a proposé je dis à bon elle dit oui et mes parents m'ont témoigné et vraiment je bénis dieu pour ce grand homme qui a eu cette connaissance et bien cette connaissance est à notre disposition nous l'avons hérité et je la pratique j'ai accompagné déjà beaucoup de couple surtout je dis j'ai eu deux situations de couple qui avait déjà eu un enfant et qui cherchait des expériment le deuxième et je les ai aidé en passant dans l'autre centre ou leur proposant des coeurs de détox on appelle ça la détox préconceptionnel où nous accompagnons et je le dis si vous êtes dans une recherche d'enfants voilà la zone temporelle que vous devez intégrer deux ans vous devez vous préparer au moins deux ans c'est à dire que je vous en prie les coupes que ça ne soit pas du hasard que ça ne soit pas du pifomètre ah j'ai envie de faire un enfant nous oui j'ai envie de faire un enfant est ce que toutes les conditions pour avoir un enfant sont réunis vous venez je viens de vous parler de l'alimentation de l'hygiène de vie de l'environnement est ce que tout ça c'est réuni je me donne les meilleures chances deux ans avant six mois pour préparer maintenant la reta la détox parce que ce que tu as ingéré dans ton corps pendant 15 ans ne demande pas encore de nettoyer en un mois ou en trois semaines c'est comme l'anecdote de l'une des habits que tu me racontais elle prend la tisane trois semaines et puis elle dit je n'ai aucun effet mais le mal est ancré là depuis 15 ans tu veux que ce soit en trois semaines que le corps te le nettoie deux ans de préparation mais surtout six mois et c'est ce que nous proposons aujourd'hui six mois de détox profonde qui a différentes phases la phase de nettoyage la page de stabilisation la phase de revitalisation si vous vous intéressez à ça on peut vous en dire plus et après deux ans après parce qu'il faut suivre parce que quand vous allez concevoir l'enfant il faut maintenant également fabriquer l'environnement pour que l'enfant également grandissent dans les meilleures conditions surtout pas de biberon si vous avez déjà eu un enfant de manière pas de biberon fait comme nos mamans comme elles étaient quand on était bébé on mettait la bouillie par les mains c'est un peu torturant mais bon au moins qu'on tournait le biberon mais toujours est il que aujourd'hui on a des solutions pour vraiment accompagner les couples et le centre Jean Plia la méthode Jean Plia a vraiment fait cette preuve et nous pouvons accompagner beaucoup de couples donc c'est vraiment un message d'espoir que nous leur donnons de l'espérance je vous l'ai dit au début tant qu'il y a la vie il y a de l'espérance et c'est important c'est de dire que c'est pas un peu avoir un enfant mais quelle est la santé aussi cet enfant c'est pas seulement l'infertilité mais c'est aussi la santé qu'on va donner à notre enfant et notamment sur l'autisme les gens d'autisme avec des troubles des spectres de l'autisme comme on les appelle en 1975 c'était un enfant sur cinq mille qui était qui était autiste aujourd'hui c'est un enfant sur 54 et on le voit et il ya eu un reportage qui a été fait justement où quand tu parles des champs électromagnétiques où c'est des docteurs aujourd'hui qui sont spécialisés dans le traitement de ces troubles de l'autisme qui interdisent aux parents d'utiliser les tablettes, l'athénée, le téléphone et on a vu vraiment une réduction quand c'est pris le plus tôt possible de l'autisme chez les enfants donc une chose est déjà de concevoir l'enfant oui une autre est maintenant que l'enfant est là une donnée toutes les choses vont cotées pour être en la plus bonne santé possible donc donc voilà donc c'est un devoir autant qu'on a le droit de donner la vie on a aussi un devoir envers l'enfant on fait l'enfant c'est ça parce qu'il ne s'agit pas simplement de lui donner l'habit il faut lui donner la chance au lieu aussi de devenir un adulte en bonne santé un enfant en bonne santé et ne pas comme une malédiction oui non mais c'était comme ça non on lui donne les meilleures chances et je vous dis il n'y a pas de malédiction qui tiennent si vous faites plus nettoyage si vous faites ce qu'il faut à tous les niveaux dont je vous ai parlé vous avez les chances vous mettez 95% de chance de votre côté voilà et en tout cas merci beaucoup vous pouvez retrouver toutes les informations de cure comme madame pierre bien nous l'expliquait sur notre site internex vous pouvez également nous retrouver sur nos médias sociaux donc qu'on verra en description merci beaucoup de nous avoir suivis et je voudrais qu'on puisse faire dans cette toujours dans cette dynamique d'espérance je vais demander à tous les couples qui sont en train de me regarder que ce soit homme que ce soit femme si vous êtes ensemble monsieur et madame ensemble je voudrais que vous reteniez la main tenez vous la même truc tous les deux et fermez les yeux et je vais faire une courte première avec vous vous allez vous approprier mes paroles pour pouvoir vaincre la malédiction le bonheur de vaincre la malédiction de la de la fertilité tenez vous les mains et regardez commencez à regarder le bébé qui va naître bientôt et qui va sortir du ventre de la femme monsieur regardez votre femme et imaginez regardez ce qui est la vérité et non pas ce qui est la réalité la vérité c'est que votre femme bientôt ce ventre va s'arrondir et qu'elle va porter le fruit de votre amour je vais demander maintenant aux hommes un homme de poser les mains sur le ventre de son épouse et de prophétiser sur ce ventre pour que toutes les sources de malédiction tout ce que je viens de citer comme cause soit éliminé soit nettoyé soit vindé par la puissance du sang de jésus que toutes les malédictions qui ont pu être proférées à des hommes par des entités de quelque nature que ce soit soit détruite par le sang précieux de jésus et que maintenant la vie reprenne le dessus la vie reprenne le dessus posez les mains sur le ventre de votre femme et voyez ce que dieu est déjà en train de réaliser il vous en sera fait selon votre foi et joseph prophétise que beaucoup d'entre vous vous allez trouver la vie je n'est pas un moteur si vous le mettez dans la barre si vous faites tout ce qu'il a donné aux hommes vous verrez sa gloire se manifester que maintenant la gloire de dieu se manifeste dans votre couple que le nom de défertile dé fécond soit désormais définitivement nettoyé de votre fils et quand vous regardez on puisse dire ces gens là ce couple là est béni et je vous bénis au nom du père au nom du fils au nom du cet esprit pour la gloire du dieu vivant merci beaucoup on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube à nos médias sociaux que nous mettrons sous dans la description de cette vidéo et on se dit à très bientôt à bientôt